Alléluia Alléluia Vous savez, je dis souvent Quand Dieu est quelque part La seule chose Qui ne se passe pas C'est que rien ne se passe Je ne sais pas si vous avez compris Quand Dieu est quelque part Il y a une seule chose Qui ne se passe pas C'est que rien ne se passe Ça veut dire qu'il y a toujours Quelque chose qui se passe Quand Dieu est dans un lieu Il y a toujours quelque chose qui se passe C'est pourquoi mon cœur se réjouit Quand on me dit Allô dans la maison de l'éternité Si ton cœur se réjouit ce matin Je vais te voir réjouir Dans la présence du Seigneur J'y pousse encore et puis le joie Et donne toute la gloire au Seigneur Alléluia Je veux que les instruments acclament le Seigneur Voyez acclamer le Seigneur Le groupe de louanges Acclamer le Seigneur Vous êtes des cris de droit Donnez toute la gloire à Dieu La gloire à Dieu toute seule La gloire à Dieu toute seule La gloire à Dieu toute seule Il n'y a pas de Dieu comme notre Dieu Il n'y a pas de Seigneur comme notre Seigneur Il n'y a pas de Dieu comme notre Dieu Alléluia Merci Seigneur Alléluia Vous savez quand on est dans la présence de Dieu On accepte d'être fou On accepte la folie Parce que la folie de Dieu est la sagesse pour le monde Il n'y a ni à gauche Ni à droite Est-ce que les gens me regardent Est-ce qu'ils vont penser que Ils vont penser que Non, 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 non Quand tu viens de la présence de Dieu Tu deviens fou pour le Seigneur Tu sens pour le Seigneur Tu prie pour le Seigneur Alléluia 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 Dis à quelcon Jésus Non, non, non Pas en lingala, pas en français Dis en anglais Je ne sais pas en anglais Jesus Alléluia Merci Seigneur On n'a pas beaucoup de temps Je vais regarder Une ou deux choses avec vous ce matin Le titre de mon message ce matin C'est n'abandonne jamais N'abandonne jamais N'abandonne pas Avant que Dieu ne fasse de toi ce qu'il veut faire N'abandonne pas Avant que tu n'accomplisses les plans et les projets de Dieu N'abandonne pas N'abandonne pas La veille du jour Où Dieu va t'élever N'abandonne pas Quelques minutes Avant que ta gloire ne s'éclate Quelqu'un m'a compris ce matin Je ne sais pas ce que tu traverses Je ne sais pas ce qui te passe par la terre Je ne sais pas quelles sont les décisions Que tu es en train de prendre Mais je suis sûr que Dieu va envoyer ce matin Pour te dire n'abandonne pas N'abandonne pas Parce que Dieu a un plan Hallelujah N'abandonne pas Parce que tu es un espoir Pour le Congo N'abandonne pas Parce que Dieu t'a appointé Dieu t'a appointé Appointé je crois que ce n'est pas un mot français Dieu t'a choisi Pour faire avancer le Congo N'abandonne pas Parce que si le Congo doit sortir de la situation Dans laquelle elle est Ou il est Ça va passer par toi 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 Hallelujah Vous savez on nous a parlé On dit le réveil vient Le réveil vient Mais est-ce que vous savez Qu'il n'y a jamais eu un grand feu Si ça n'a pas commencé par une allumette Si l'allumette est éteinte Il n'y aura jamais le feu Je ne sais pas si quelqu'un me comprend J'aimerais que vous me compreniez rapidement C'est-à-dire que si toi tu n'es pas réveillé C'est enfin qu'on parle du réveil Il faut que là où tu es Dans ta maison Dans ton travail Il faut que tu sois le feu Il faut que tu sois l'allumette Il faut que tu commences par allumer les os Autour de toi Parce que tu as feu C'est pour cela que Dieu veut te préparer Il y a des fois que Dieu va donner ce matin Je vais vous les livrer tout à l'heure Mais tu dois quitter La chrétienté Je vais répéter Je ne sais pas si le monde me suit Tu dois quitter La chrétienté de l'observation Je vais répéter Tu dois quitter La chrétienté de l'observation Pour une possibilité De révolution De radicalité de la foi Et de réveil au Congo Tu n'es pas ici Pour observer Je vous en supplie Si vous voulez Je vais me genouir Tu n'es pas à l'église Pour observer Tu es à l'église Parce que Dieu t'a appelé Et t'a choisi Avant le commencement des temps A fait que tu aies ton rôle En 2019 Et donc cette année Ne va pas se terminer Avant que tu ne commences A portée de fruits Cette année Ne va pas se terminer Au cobote Au cobote Au bambou Alléluia Vous savez Quand Dieu a créé le monde Dieu était satisfait De sa création Quand Dieu a créé l'homme Il était satisfait Et puis il a eu la corruption L'homme a été corrompu Et puis Dieu a fait un plan Parce que Dieu En créant l'homme Il a dit Vous allez avoir autorité Sur toutes mes créatures Et quand la corruption est arrivée L'homme a perdu son autorité Et non Vous savez Il y a des moments Où tu crois Que tu n'as pas d'autorité Je disais à quelqu'un hier A des frères hier Je dis Si un président étranger Viens au Congo Et puis il déclare Que cette guerre du Congo M'appartient C'est la guerre Est-ce qu'on est d'accord Il y a un nom Que je ne veux même pas citer Mais s'il vient ici Et puis le Congo M'appartient C'est la guerre Mais moi quand je viens ici Parce que j'ai eu une révélation Il me dit Que mon pied Il me le donne En héritage Je ne suis pas président Mais quand je descends de l'avion Je dis Seigneur La terre Du Congo Tu me le donnes En héritage Et il n'y a pas la guerre Les gens sont contents Alléluia Vous savez pourquoi Parce que j'ai l'autorité Que Dieu m'a dit Quand je rentre dans l'avion Je fais une prière Je dis Seigneur A cause de moi seul Dans cet avion Il n'y aura ni accident Il n'y aura ni bête Et puis je dis Amen Les gens ils dorment dans l'avion Ils me regardent bizarre Mais ils ne savent pas que Je viens De sceller une alliance Par rapport à leur sécurité Est-ce que vous m'avez compris Ça veut dire Celui qui est autour C'est ton autorité Qui m'a l'aider à percer C'est pour cela que Quand tu vois ton frère Tu ne lui demandes pas Pourquoi ça ne va pas Mais tu lui dis Parce que ce que tu déclare Tu le déclare avec autorité Et donc quand tu le vois Et puis il dit Oh je ne me sens pas bien Tu ne lui dis pas Ok Tu lui dis au nom de Jésus Tu es guéri Alléluia Il faut que Il faut que le Congo RDC Sache Qu'il y a des fils Et des filles Voyez qu'ils sont appelés Dans cette nation Et à cause de vous Cette nation ne sera pas détruite A cause de vous Cette nation ne se perdra pas A cause de vous Le Congo va prospérer A cause de vous Le Congo prendra sa place Alléluia Donc les gens qui sont élevés Ils peuvent dire ce qu'ils veulent Mets-toi dans le secret Tu proclames Que ça va bien au Congo Tu déclare Que la vie de Dieu Est sur le Congo Tu proclames Que la gloire de Dieu Est dans la RDC Tu déclare Que la richesse du Congo Servira Servira au bien-être Servira au bien-être Il y en a qui ne sont pas d'accord Servira au bien-être Il y a des fils De cette nation Vous comprenez un peu Et c'est parce que vous êtes en feu Vous avez l'autorité de Dieu Vous êtes proche de Dieu Vous savez pourquoi Dieu vous a appelé Et donc quand vous marchez Vous ne marchez pas comme ça Vous ne marchez pas comme ça Vous ne marchez pas comme ça Mais il est orgueilleux Mais non je ne suis pas orgueilleux Je sais qui je suis Je sais qui m'a appelé Je sais ce que Dieu m'a donné J'ai la tête haute Parce que mon Dieu Il est orgueilleux Je vais te dire aujourd'hui Tu n'es pas un mendien Tu es le fils du roi Je vais te dire aujourd'hui Ce que tu cherches Ça appartient Parce que ça appartient à ton père Et donc il faut avoir l'autorité C'est pour cela que je viens te défier ce matin Dans le monde a été corrompu Dieu a fait un autre plan Il faut que je leur redonne encore l'autorité Et il a voyé son vie Il est venu Il a vaincu Il est parti Mais en partant Il nous a encore redonné l'autorité Il dit allez-y Dans toutes les nations Faites des disciples Baptisez-les Et puis il dit Tous ceux qui auront cru Voici les signes qui les accompagnent Il y a encore aujourd'hui dans l'église Les gens qui lisent ce passage Et ils disent A tous les pasteurs qui auront cru Ou bien tous les docteurs qui auront cru Tous les prophètes qui auront cru Voici les signes qui les accompagneront Je vais répéter ici Il n'y a que les français Les francophones Quand il s'agit de lire la Bible Qui ne comprennent plus français Vous comprenez ? C'est comme ça on est C'est comme ça on est Et ça l'idée n'est pas de français C'est comme ça on est Quand on est en l'homme Pas de français Il est bien Peu que ça vient à la Bible On fait notre français Et il dit à tous ceux qui auront cru Et le français que je comprends C'est tout le monde Est-ce que quelqu'un a cru ? Est-ce que quelqu'un a cru ? Je veux voir les mains de ceux qui ont cru Je ne veux pas aller à ceux qui ont cru dans sa vie Je ne veux pas aller à ceux qui ont cru dans sa vie Je ne veux pas aller à ceux qui ont cru dans sa vie Donc nous tous nous avons cru ? Et la crise qui a cru dans la Bible Et donc il dit Voici les signes qui vont t'accompagner Il dit Ils imposeront les mains aux malades Ils seront guéris Je vais refaire la phrase Le Seigneur dit Toi Tu imposeras la main Aux malades Et puis le pasteur viendra les guérir Ah non c'est pas ça C'est ça que tu es Tu imposeras la main aux malades Et les malades seront guéris Tu prophétiseras Et l'accomplissement va arriver Le temps est venu Tu ne te considères pas comme tu es venu accompagner les autres Parce que la même autorité tu l'as Alléluia Il faut que dans ta maison Les sages Que tu es puissant Vous savez quand vous allez dans un village On dit toujours Il y a quelqu'un là-bas Lui il est puissant Tout le monde le connait On te dira si tu te moques de tout le monde Il ne faut pas te moquer de lui A partir de maintenant Dans ta maison Dans ton travail Dans ton village Quelqu'un va te connaitre Quelqu'un va savoir Que tu détiens une autorité Quelqu'un va savoir Que tu détiens une puissance Et quand tu déclare Ce n'est pas arrivé Je suis enfant de Dieu Mais je vous en prie Je suis un prince 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 Il n'y a qu'on dit pas Partout où tu es Je disais une fois à l'église Si tu nettoies le sol Ce qui est au Pangoussaka Sima Tu déclare Parce que moi j'ai nettoyé Si quelque part Et qu'il y a Un décret de mort sur sa vie Il sera guéri Vous comprenez un peu Quand je suis à l'accueil Et puis il y a quelqu'un qui vient C'est bien je lui prends la main C'est bien je lui prends la main C'est bien je viens l'installer Mais au fur et à mesure qu'on avance Je suis en train de prier Seigneur s'il y a un prince Avant de venir à l'église ce matin Avant qu'il le sorte Restore-le Est-ce que tu comprends ? Tu t'assoies à côté de quelqu'un Et puis le Saint-Esprit te dit Il a l'air de Christ Et puis tu dis à Dieu Seigneur Amène la Chouan Mais si tu ne fais rien Mais si tu ne fais rien Vous voyez il a peut-être allumé Et puis ça n'allume rien Quand tu assoies à l'église ce matin Je ne veux pas que tu assoies à l'église Je ne veux pas que tu assoies à l'église Il a redonné l'autorité en Jésus Il n'y a pas longtemps Un grand incendie en France Dans une cathédrale qui s'appelle Quelqu'est-ce qui est en courant ici ? Quelqu'est-ce qui est en courant ici ? C'est la plus grande cathédrale C'est la plus grande cathédrale C'est la plus grande cathédrale dans la France Tout le monde est tombé malade On dit waouh La maison de Dieu a brûlé Mais au fur et à mesure que la maison brûlait On découvre qu'il y avait des statuettes Des images qui représentaient les démons Et c'est là que tout le monde allait adorer Et c'est là que tout le monde allait adorer Mais Dieu a permis À travers cet incendie Que quelque chose soit dévoilée C'est vrai que c'est une perte Parce que c'est un bâtiment très joli Mais toi et moi On n'est plus dans les affaires du bâtiment joli On est dans les affaires de l'Esprit de Dieu Alléluia Et un prophète a reçu une parole Il dit Que Dieu dit Que désormais Vous voyez Ce n'est plus dans les bâtiments Que les gens vont rencontrer Dieu Mais les gens rencontreront Dieu C'est pour cela que si tu es dans une cellule Tu es au bon endroit C'est pour cela que tu Quand tu conduis une cellule Tu es au bon endroit 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 Alléluia Tu deviens L'allumette Dans le quartier Dans le quartier Notre pasteur principal Le pasteur Kodindai Il y a des Peut-être 20 ans en arrière Il a reçu une parole Il a reçu Il a reçu une prophétie Et dit La même langue Que les gens ont utilisée Pour l'aspermer Dieu Cette même langue Sera utilisée Pour apporter le réveil Dans le monde entier Et il était en train de parler du français Qui parle français ? Il a été à l'école Vous savez Quand il a reçu cette parole Il est anglais Jusque là il ne parlait qu'anglais Mais dès qu'il a reçu cette parole Là il te parle français Il a été à l'école Ses assistants qui ont reçu des francophones Et quand il a reçu de lui Et qui parle français Il va oublier le pasteur presse Et puis il va prendre la mère du pasteur Dégro-Gratience Parce qu'il a besoin de parler français Il a besoin d'aller dans le monde franco-pône Mais là je dis une chose, si ceux qui sont nés anglophones ont compris de la francophonie à besoin de réveil et toi qui es né francophonie, tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Dans les églises à Londres, dans les églises près de Londres, ils ont une branche francophone. Tous les anglophones, ils ont une branche francophone. Tous les anglophones, ils ont une branche francophone. Alléluia. Mais je veux dire une chose. Est-ce qu'on va encore laisser les anglophones nous démencer dans les rétats dans les églises près de Londres? Est-ce que Dieu nous a appris ? Il y a des anglophones sur lesquels Dieu déverse l'esprit francophone pour les envoyer dans la francophone. Il y a des anglophones sur lesquels Dieu déverse l'esprit francophone pour les envoyer dans la francophone. Mais il a reçu un appel pour la francophone. Qu'est-ce que tu fais mon frère ? 12 millions ! Je ne sais pas, à peu près d'habitants qui sont là. Mais il y a un bateau où il y a des gens qui sont là. Ça fait au moins, je ne sais pas, 4 personnes pour une personne à Brazzaville. Et ça, il y a un bateau où il y a 4 à Brazzaville. Est-ce que vous comprenez ? Comment est-ce que Dieu peut... Voyez, je vais vous dire quelque chose de passeur, excusez-moi. Il y a une déclaration, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Mais je n'ai pas une déclaration, je ne sais pas. Excusez-moi, les Congolais. Ce sont les Congolais, les Congolais ne sont pas. Il y a une déclaration dans leur bouche. C'est que Dieu nous a donné une telle richesse. Que tout l'Afrique va venir Nous sommes capables de nourrir Tout l'Afrique La seule chose qui leur fait leur fierté C'est le sol qui est riche Est-ce que je peux vous dire une vérité Aucun d'entre nous congolais N'a mis la richesse sur la terre Aucun d'entre nous congolais N'a choisi de naître congolais Et donc si tu es né congolais Vivant au Congo C'est un plan de Dieu Donc ce n'est pas une Ce n'est pas quelque chose Pour qu'on s'energahisse Maintenant Est-ce que tu as déjà dit un jour Toute l'Afrique Qui ne connaît pas Dieu Dieu va utiliser le Congo Dieu va utiliser le Congo Dieu va m'utiliser Pour apporter l'Évangile Pour apporter l'Évangile Dans toute l'Afrique Qui ne connaît pas le Congo Parce que Dieu nous a dotés D'une richesse naturelle Dans le spirituel On doit aussi être géant C'est pour cela que les gens jouent avec nous Parce qu'on n'est pas spirituellement géants Et il faut qu'on se lève Il faut qu'on se lève Il faut qu'on se lève Alléluia J'ai entendu des prières qui m'ont attrister En Angleterre Parce que je vais souvent dans les réunions Depuis le Congo La seule chose dont on fait c'est la richesse Mais il y a quelque chose de plus riche que la richesse Parce que c'est la richesse C'est la richesse C'est le Congo C'est de gagner les Francophones C'est de gagner les Francophones C'est de faire en sorte que Voyez le Congo soit La mer Le père Du réveil En Afrique Et ça va passer par toi Ça va passer par paroles de vérité Ça va passer par les douces Ça va passer par les cellules Ça va passer par les cultes de dimanche Ça va passer par les conférences Et qu'on va passer par les conférences Amen Et Dieu a envie de le faire J'ai pas regardé mon sang Alléluia Et donc je suis venu te dire Va te dire rapidement une chose Parce que j'ai demandé à Dieu Qu'est-ce que je dois leur dire Qu'est-ce que je dois leur dire Et ce matin vers deux heures Il me dit Voici ce que tu veux D'abord Vous êtes loin pour posséder Parce que vous êtes loin pour posséder Parce que vous êtes loin pour posséder Il faut combattre le bon combat De Timothée chapitre 4 Il faut que chacun coure sa course Ce compte à confié, fais-le Ce compte à confié dans cette église Coure et à confié le Et il dit Avant de partir Demande la force Et la capacité pour le combat Exode 40, 20, 29 Et puis le Seigneur dit Ne sois pas fatigués Ne sois pas fatigués Vous savez pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui vous rend Il dit Il faut croire En ce que tu dois faire En ce que tu dois faire Il y a beaucoup de gens Qui ont reçu des prophéties ici Qui n'ont jamais marché dans cette prophétie Quand tu sors d'ici Ce qu'on t'a dit Ce que l'excuse Dieu t'a révélé Il faut croire Que tu vas l'accomplir Et puis il m'a donné un point Il ne plaît pas à beaucoup de gens Mais Dieu dit Accepte la correction Dima Bassembo là Yo Quand les amènes sont légers Est-ce que vous pouvez me donner un bon amènes Travaille pour le Seigneur Et puis ne te soucis pas Dieu Parce que j'ai déjà préparé tout ce qu'il te faut pour arriver Pour être écolo Si tu n'as pas besoin de nous Alléluia Et puis il dit Tu vas s'améliorer avec ça Il y a des sous-titres Il y a des sous-titres Il y a des sous-titres Ça ne veut pas dire que tu ne fais plus rien Mais ça veut dire que tu travailles sans effort Ça veut dire que tu as compris des choses sans effort Ça veut dire que tu as compris des choses sans effort Ça veut dire qu'il va arriver à un moment Tu n'as plus de pouvoir à faire Où tu n'auras plus d'efforts à faire Où tu n'auras plus d'efforts à faire Tu arrives à ce moment Où tu penses quelque chose C'est la chose à l'un C'est la chose à l'un Et puis le scandale lève-le-mère et commence par parler au Seigneur dis Seigneur j'ai besoin d'une visitation parle au Seigneur parce qu'il y a des gens qui vont ils vont faire des kilomètres et des kilomètres je me dis si tu me laisses t'allumer tu vas conquérir des espaces et des espaces et il n'y aura pas de limite il n'y aura pas de limite ta bénédiction sera sans limite tes conquêtes seront sans limite ton territoire sera sans limite ta cellule n'aura pas de limite ta vie n'aura pas de limite parce que le Seigneur est un Dieu qui n'est limité par quoi que Dieu vous bénisse reste debout reste debout lève les mains prie le Seigneur lève les mains prie le Seigneur qui dit Seigneur me voici Seigneur me voici utilise moi comme bon te semble pour révolutionner les choses dans ce pays et pour amener aussi les choses beaucoup plus loin on prie le Seigneur élève ta voix et prie prie le Seigneur prie le Seigneur Alléluia on prie le Seigneur on prie le Seigneur je n'ai pas peur je n'ai pas peur la pluie des guérisons je n'ai pas peur je n'ai pas peur je n'ai pas peur je n'ai pas peur Sous-titrage Société Radio-Canada 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 The second part of the prayer Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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